Salut les gars, moi en tout cas ça me fait très plaisir d'être de retour aujourd'hui donc de quoi est-ce qu'on va parler ? Donc on va parler de design et plus précisément donc de l'école ITECOM Art Design que j'ai rejoint donc en 2022 Donc en vrai, à quoi est-ce que ça consiste ? Je me suis dit, bah franchement, cette école, dès que je suis arrivé dans les locaux c'était vraiment fluide, c'est-à-dire que je me suis arrivé, je me suis dit waouh, vraiment l'ambiance a été relax, j'étais vraiment en famille c'était vraiment genre très très intéressant et Sonia et Myriam m'ont accueilli à merveille donc franchement je les félicite pour ça A quoi est-ce que ça consiste ? Je me suis dit, vraiment, je suis quelqu'un de créatif donc j'ai besoin de quelque chose de créatif dans mon milieu professionnel parce qu'à côté, oui, c'était sympa mais c'est-à-dire que je n'y pensais pas assez donc ça me faisait déprimer tout simplement J'étais pas bien et tout, sous ma douche et tout Donc à la fin, je me suis dit mais tu vois, t'as une fibre artistique et tout donc pourquoi ne pas l'utiliser en fait donc je suis arrivé à l'école j'ai kiffé directement vraiment, j'ai épanoui, j'ai envoyé à droite à gauche les designs, les trucs en fait les gars, ce qu'il faut savoir, numéro 1 c'est vraiment en fait de savoir suivre un brief de A à Z c'est-à-dire que par exemple, il y a marqué un format par exemple là, c'est du A4 et bien, vous allez sur InDesign, Photoshop, Illustrator, blablabla vous marquez A4, c'est tout voilà vous n'avez pas marqué A3, puis ah ah, je ne sais pas trop non, c'est A4 donc on va rester sur le même format la même, donc les idées, en fait, elles doivent être les mêmes donc en fait, dans le subconscient en général de chacun on a une culture de l'image qui va être la même c'est-à-dire que par exemple, si vous mettez du orange pétant ce orange-là, il va donc référer aux années 60, 70 parce que vraiment, c'était les années dans lesquelles vraiment les couleurs fluo ils kiffaient leur race, voilà, littéralement et donc c'était vraiment un délire alors, donc, on va voir donc par exemple dans cette école, on va voir donc par exemple l'utilisation de différents typos et à quoi servent donc les différents typos blablabla, les impactantes, les trucs les, voilà, pour que ce soit commercial que ce soit pétant donc là, ils ont mis du rouge parce que du coup, c'est flashy aussi ça a fait penser au coca, FDR et donc là, ils ont voulu mettre un logo par exemple on fait également du design d'objets donc là, c'est un des exemples que je pourrais vous sortir parmi tant d'autres donc là, ils ont marqué le logo ce que c'est et donc la localisation du truc là, ils ont mis le logo et voilà, c'est tout donc, dites-moi en commentaire en tout cas quel logo vous kiffez si c'est Nike, si c'est Apple si c'est par exemple, je sais pas, Starbucks si vous kiffez, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que j'ai vraiment appris donc dans cette première année de communication visuelle c'est vraiment donc de développer mes idées de A à Z c'est-à-dire que par exemple voilà, j'ai envie de faire une vidéo YouTube voilà, je vais la faire de point A, je vais marquer les idées point B, je vais donc regarder les plans qui seraient intéressants, blablabla point C, je le fais et je fais différentes façons donc là par exemple, ça fait la 3 ou 4ème fois que je la tourne parce que j'avais j'aimais pas forcément les plans que j'ai utilisés ou les cadres ou alors la lumière que j'ai utilisée enfin bref donc, ce qui est très intéressant dans cette formation-là c'était vraiment donc de développer votre esprit créatif moi vraiment, je suis quelqu'un de créatif de base par exemple, vraiment voilà c'est pas quelque chose qui est inné on a tous une part donc de connaissances donc voilà, là c'est bien plus de connaissances bien plus de choses sur le terrain par exemple, si vous développez un logo il faut savoir donc ce que la concurrence fait il faut faire donc une analyse d'études du marché autour pour savoir donc ce qui marche, ce qui marche pas vraiment, c'est quelque chose de concret et c'est moi ce que j'adore en vrai parce que moi en vrai, je suis sur YouTube j'ai envie de développer donc ma marque j'ai envie de développer donc une identité visuelle et personnelle donc je me suis dit vraiment voilà cette école est vraiment faite pour moi parce que ben voilà, je me suis dit hé, la création de contenu c'est pour moi frérot donc voilà, vraiment franchement frère je me suis dit ben... Vas-y let's go, zébord zé ! Si t'as kiffé cette vidéo en tout cas n'hésite pas à t'abonner et laisser un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir et ben écoutons on se verra la semaine prochaine pour une petite vidéo sur les entraînements voilà, je vous dirai pas plus quel style d'entraînement, pourquoi, comment je vous dirai rien voilà, ce sera la surprise de la semaine prochaine en tout cas, des bisous prenez soin de vous et peace out ! Wouh ! Sous-titres par Jérémy Diaz